Musique Hey ! Salut toi ! Ça faisait longtemps, dis donc ! Depuis l'année dernière, gros la vache ! Oh, ça remonte tout ça ! Déjà, on va commencer par les bonnes manières. Je te souhaite une très 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 bonne année 2019. Tout plein de bonheur, la joie, la santé, l'amour, l'argent, enfin bref. Tout plein de bonheur, tout plein, tout plein, tout plein. Oh, je m'excuserai si dans cette vidéo-là, je suis un peu stressée, même dans les vidéos suivantes, parce que j'ai appris que mes parents regardaient mes vidéos. Et en plus de ça, qu'ils m'ont balancée à toute ma famille. Ça veut dire que tout le monde, tout le monde entourage, toute ma famille regarde mes vidéos. Mais je ne voulais pas, moi ! Je voulais rester dans l'anonymat de ce côté-là. Parce qu'ils ne me connaissent pas sous cet angle-là. Je suis quelqu'un de très timide et très réservé en général. Et sur les vidéos YouTube, c'est tout le contraire. Mais en même temps, je suis toute seule chez moi, donc c'est normal que je me lâche, pour que je sois naturelle. Mais dedans, ouais, ma timidité m'empêche d'être comme ça dans la vraie vie. C'est nul, hein ? Là, c'est comme ça. J'y suis pour rien, hein ? J'essaye de me contrôler, mais c'est dur. Alors, excusez-moi aussi si l'éclairage est un peu... bleuté. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. J'ai changé mes rideaux. Avant, ils étaient gris, et maintenant, ils sont bleus. Enfin, couleur menthe, pour que ça aille. Bon. Pour que tout aille ensemble. Du coup, j'ai parti à face un peu bleu. Je verrai pour les prochaines vidéos, je verrai. Parce que là, je vois le retour caméra, ça ne se voit pas forcément. On verra bien. Enfin, bref. Excusez-moi si c'est un peu bleu. Je suis contente parce que je les ai trouvés en promo. C'était pas encore les soldes quand je les ai achetés. C'était des ventes privées. Et c'était 5 euros le rideau. Il m'en fallait deux. 10 euros la paire de rideau pour ma grande porte-fenêtre. Je suis contente. C'était une super affaire. Moi, j'étais contente. J'étais contente. Je le reconnais. Je n'ai rien de débit. Sérieux. Oh, là-bas. J'ai arrivé à me voir si tu veux savoir. Je ne sais pas s'ils seront encore en solde. Moi, j'ai eu en vente privée et en solde. Enfin, bref. Je les ai eu chez Mondial Tissus. Allez. Pareil, je ne m'attendais pas à trouver ces rideaux-là, là-bas. Je suis allée chez Alinea, chez Maison du Monde, chez Machin, chez Bilu. Je voulais des rideaux couleur-monde. Impossible d'en trouver. Je suis allée là-bas à la dernière minute. Et j'en ai trouvé en vente privée. Wouh ! C'était la fête du slip. Allez, on passe. Chapitre suivi. Logiquement, aujourd'hui, dans cette vidéo, je dois te montrer mes créations du mois de décembre. Celle de l'année dernière. Sauf qu'au mois de décembre, je n'en ai pas bronlé une. Je n'ai rien, mais rien foutu. Je n'ai fait aucune création au mois de décembre. Donc, du coup, je vais tricher un petit peu et je vais te montrer les toutes premières créations de la nouvelle année, de la toute première semaine. Alors, normalement, ça devrait être rapide parce que je n'en ai pas fait beaucoup. En une semaine, je n'en ai pas fait des masses. Donc, logiquement, ça devrait être rapide. Si j'arrête de parler, bien sûr. Mais on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Là, je vais encore avoir du mal à m'arrêter de parler. Alors que, en général, je ne parle jamais. Je suis toute seule chez moi. C'est différent. Voilà. Voilà. Et le voilà, maintenant, j'ai compris pourquoi je dis tout le temps voilà, voilà, voilà. C'est quand je ne sais plus quoi dire. Je dis voilà. Faut que j'enlève ce doc, c'est point. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur les nouvelles résolutions, ce qui s'est passé en 2018. Moi, ça me fait chier royamment de faire ça. On s'en fout complètement de ce qui s'est passé en 2018. Enfin, moi, je vis au jour le jour ce qui s'est passé hier. Je m'en fous complètement. Moi, je vis pour l'avenir. C'est tout. Et les seules résolutions que j'ai, c'est enfin trouver un job pour pouvoir me casser de ce petit appartement. Avoir acheté une autre maison. Il faut d'abord que je trouve le job pour ça. savoir jouer de la guitare. Mon chéri, il m'a acheté ça il y a deux ans maintenant. Et je n'en ai toujours pas joué. Je ne sais pas. Enfin, c'est surtout faire de bobo aux doigts. Et là, du coup, grâce à Noël, j'ai eu une carte cadeau chez Cultura. On s'en fout, je raconte ma life. Et j'ai pu m'acheter en fait du matos pour la guitare. Parce que je n'avais pas de capot, je n'avais pas de médiator, je n'avais pas de sangle, je n'avais pas si et rien. Donc du coup, grâce à la carte cadeau, j'ai pu m'acheter tout ça. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin me mettre à la guitare correctement. Même si ça m'empêche que j'aurai toujours mal aux doigts. Mais ça, c'est normal, il faut passer par là, c'est obligé. Bref, voilà, donc ouais, je vais passer à trouver un job. Savoir jouer de la guitare, le chat qui s'énerve, c'est super. Et encore une autre, c'est que je voudrais me remettre au sport. Parce que j'en ai marre d'être mouille du blanc. Je suis en train de me ramollir au fur et à mesure, c'est plus possible, je voudrais me remettre au sport. Mais en même temps, je me dis, si je trouve un boulot, où est-ce que je vais trouver le temps pour jouer de la guitare et faire du sport ? Ça va être compliqué, ça. On verra bien. Bref, voilà, blablabla, blablabla. Je raconte mal, il faut passer n'importe quoi. Putain, puis tu me gênes, toi, je suis toujours à partir. J'attendais de faire cette vidéo-là pour le... Pour le... Bézarder. Ça me saoule. Il prend trop de place, j'en ai marre. Dans un tout petit appartement, à sa fin, j'ai compté si c'était bien. C'est... C'est la faute à Guillaume. Bon, allez, j'arrête de blablabla et je vous montre tout de suite les créations de la toute première semaine du mois de janvier. Je triche un peu, mais... On ne tira rien. Donc, j'ai fait beaucoup de créations sur le thème du printemps. Ou entre guillemets, on va dire, c'est un thème printanier. C'est ma saison préférée, j'adore le printemps et j'ai vraiment plus qu'une hâte, c'est que cette saison arrive. Parce que moi, l'hiver, je ne peux pas, j'ai trop froid, je suis hyper frileuse et c'est horrible. J'aime pas l'hiver. C'est joli. Enfin, quand il y a de la neige, c'est joli, mais c'est dangereux aussi. Mais c'est trop froid. Blablabla. Bref, donc voilà, j'ai voulu faire plein... Oh, j'ai buggé. Mais voilà, j'ai voulu faire plusieurs créations sur le thème du printemps. Enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment... Oui et non. Enfin, vous allez voir ça. Et puis, ben voilà. Allez, j'arrête et on passe tout de suite à la suite. Une petite nouveauté où je suis super contente. J'ai réussi à accomplir ma mission. J'ai enfin réussi à finir de mettre à jour ma boutique. Tous les bijoux que j'ai réalisés depuis mes tout débuts, j'ai commencé en novembre 2013, donc ça date maintenant. Et ben, tous les bijoux que j'ai réalisés depuis mes tout débuts sont sur la boutique. Il y a plus de 500 bijoux à retrouver sur la boutique. C'est énorme. Je suis contente. Alors bon, ce n'est peut-être qu'un détail, mais pour moi, ça veut dire... Oh, petit clin d'oeil en France, gale. Ouais. Donc ouais, bref, voilà. Ma boutique est enfin un jour. Tous les bijoux sont disponibles sur la boutique. Et même ceux que je vais vous montrer là tout de suite, ben, ils seront déjà sur la boutique quand vous verrez cette vidéo-là. Parce que là, on est mardi, mais vous verrez que la vieille est au vendredi. Donc entre-temps, j'aurais eu le temps de mettre tout ça sur la boutique. Voilà. Bon, bref, allez. On arrive de blablater et on passe tout de suite à la suite. Il sera peut-être temps quand même, hein. Si on veut faire une vidéo courte, c'est pas le barré. Pour commencer, et ben, ce tu oublies-là, il n'a rien à voir avec le printemps. Mais je l'adore. J'adore associer ces trois matières lampes là-dessus. J'adore. Voilà, c'est tout. C'est tout con. J'adore. J'ai associé le cuir, le jean et la dentelle. Et j'aime bien l'association des trois. Je trouve ça trop bien. Mais le chat, il saigneur tout le temps. Il m'énerve. Et j'hésite à le garder pour moi, celui-là, parce qu'il se lève beaucoup, beaucoup. C'est vraiment mon petit chouchou. Mais moi, il est tout simple, tout basique. Il n'y a pas de chichi. Mais je l'aime bien. Je vais quand même le mettre sur la boutique, mais si je vois que personne n'intéresse personne, je vais le garder pour moi. Je l'aime bien. Il est super minimaliste, mais c'est ce que j'aime. Les choses les plus simples dans la vie sont les plus belles, c'est ce qu'on dit. Et bien, ça fonctionne très bien avec moi. Voilà. Bref, j'ai réalisé ce petit collier-là. Ensuite, une petite nouveauté. Ne me dis pas qu'elle a l'air grimpée dedans, hein. T'arrêtes tes bêtises, toi. T'es vilaine. Allez, pars-toi. Fais bien. Je disais, une petite nouveauté que j'avais encore jamais fait jusqu'ici. Je crois pas, ça m'étonnerait. Non, je crois que je n'en avais jamais fait. C'est des petits magnètes. Des petits aimants. Enfin, non, les aimants, c'est les aimants. La création autour, c'est un magnète. J'ai appris ça, parce qu'à chaque fois, je confondais les deux. Bon, bref, voilà. J'ai réalisé cinq petits magnètes pour mettre sur les frigos, par exemple. En général, c'est là qu'on les met. Mais après, on met où on veut. Les cinq sont un peu, entre guillemets, dans le même thème. Comme ça, on peut les mettre tous les cinq ensemble. Ça ne fait pas... Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Ça ne fait pas vilain. Moi, je trouve que ça va ensemble, tout ça. En tout cas, c'est que mon point de vue, bien sûr. Donc, j'ai réalisé un petit trèfle à quatre feuilles. Tout simplement, voilà. Un petit port de bonheur. Et je perds ma voix. Excusez-moi. Ensuite, j'ai réalisé des alvéoles de miel, comme ça. Le troisième, c'est une simple petite rose, rose. Rose, rose, toi là. Ensuite, j'ai réalisé un petit cactus. Je l'avais fait en broche le mois dernier. Enfin, non, c'était au mois de novembre, du coup, maintenant. Et puis, ben voilà, j'ai voulu le faire aussi en aimant. Je trouvais ça rigolo. En magnète, pardon. C'est pareil. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et le petit dernier, c'est un petit cupcake de façon un peu chabéchique. En tout cas, je peux dire ça comme ça. Voilà. Avec des petites roses dessus. Et voilà, les cinq petites magnètes. Comme ça, je trouve que, personnellement, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Même si ce n'est pas forcément les mêmes thèmes à chaque fois. Je trouve que l'association des couleurs, etc. Ça va bien ensemble. Voilà ! Ensuite, j'ai encore réalisé des petites broches. En ce moment, je suis à fond dans les broches. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je n'en mets jamais, moi, personnellement. Mais voilà, pourquoi pas. Des petites broches. Nous, voilà. Alors, j'ai refait un tréflec à quatre feuilles. J'aime bien faire les tréflec à quatre feuilles. C'était rigolo. Et j'ai refait aussi des aloéoles de miel. En broche, comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Et la troisième, c'est une feuille... Non, je vais dire une feuille de palmier. Ouais, c'est une feuille tropicale. Comme ça. Les tropiques en plein mode hiver, c'est normal. On a envie de voyager. C'est logique. Voilà. Ensuite, la collection suivante. En fait, je me rends compte que le thème que j'ai fait, c'est printanier, oui. Mais c'est aussi un peu dans le thème chabichique. En ce moment, je suis barrée là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'avant, je détestais ça. Et maintenant, j'adore. Voilà. Donc, bref, les deux créations suivantes, ce sont deux barrettes. Encore une fois, tes barrettes. Parce que ma fille veut des barrettes. Et du coup, je n'arrête pas d'en faire. Sauf que ce n'est pas pour elle, c'est pour la boutique. Mais j'ai dit, si ça n'intéresse personne, je te les donnerai. Elle adore les barrettes. Du coup, voilà. Enfin bref, on s'en fiche. Donc, j'ai réalisé celle-ci. Qui n'est pas terminée, d'ailleurs. Il faut que je fasse l'arrière de la barrette. Mais je voulais quand même vous la montrer. C'est l'ordi de 10 times. Voilà, avec plein de petites mignardises comme ça. Tout en chocolat. Parce que moi, le chocolat, c'est ce que je préfère. Et la deuxième barrette, pareil, on va dire, c'est un peu le thème chabichit. C'est avec plusieurs petites roses roses. Il faut que j'arrête de faire des roses roses. C'est le cliché, c'est nul. Il faut que je fasse des roses d'autres couleurs quand même. Merde. J'avais complètement oublié aussi de vous parler de cette petite bague. Elle parait avec plein de petites mignardises comme pour la barrette. La pauvre, elle est passée à la trappe. Oh. Ensuite, Ensuite je repars sur mes petits colliers, il m'en reste plus que deux après j'ai fini. Donc le collier suivant c'est un petit rat de coup, bye, encore une fois sur le thème des chavis chic, avec une rose rose posée sur un connecteur plume. Apprécientez, voilà. Et le dernier collier, pareil, c'est un peu dans le style chavis chic, encore une fois, et c'est encore une rose rose posée sur un anneau comme ça, dans le vide, entre guillemets. Avec toujours mes petites fleurs lucides en acrylique sur la chaîne, parce que j'adore mettre ces petites perles là, je trouve ça trop mignon. Et puis ça colle super bien au thème en plus. Et donc voilà pour ce que j'ai réalisé personnellement pour mettre sur la boutique. Mais j'ai aussi reçu une commande spéciale sur le thème des gilets jaunes. Et oui, à fond dans les gilets jaunes, on les soutient à 100%. Et du coup, il s'est... Je sais plus. Je me suis perdue avec les gilets jaunes. J'ai eu une commande où je devais réaliser 10 pins et un porte-clés. Alors le problème, c'est que les pins, je n'en avais pas dans mon matos. Et j'ai fait plusieurs magasins et il est impossible de trouver des pins. J'ai allé voir Chicultura, je suis allé voir Armagna, je suis allé voir Yavi, j'en ai fait partout. Il est impossible de trouver des pins. Alors je suis allé voir la personne, ma tata, mon fréquence. Et j'ai dit, mais je n'arrive pas à trouver des pins, je ne peux te faire que des broches. Elle me fait, bon bah, va pour les broches. Du coup, je devais faire 10 broches. Mais à la dernière minute, je me suis dit, bon, je vais aller voir Shippie Quick. J'y croyais pas du tout. Et bah si, j'ai trouvé un lot de 10 pins Shippie Quick. Non, trop bien. Bon, du coup, je suis retourné voir ma tata en disant, mais c'est bon, je peux te faire des pins. Ah ouais, voilà. Bon bref. Tout ça pour dire que j'ai réalisé 10 pins et un porte-clés. Et aussi une broche, parce que j'avais commencé à faire des broches. Enfin, une broche. Et puis après, vu que j'ai trouvé des pins, j'ai enchaîné tout le reste sur les pins. Donc du coup, j'ai 10 pins, une broche et un porte-clés pour ma tata. Voilà. Et apparemment, je vais avoir d'autres commentaires qui m'ont embêté. C'est pas les gilets jaunes, hein. Pas du tout. C'est de travailler à la chaîne. D'en faire plusieurs comme ça à la suite. J'avais jamais fait ça de ma vie. Moi, à chaque fois, je fais des modèles uniques. Mais alors, essayer de reproduire le même modèle à l'identique 10 fois de suite. Enfin, même du coup, la 12 fois. Oh, c'était rien chiant. Alors du coup, par moment, c'est pas forcément pareil. Il y a quelques petits détails qui changent et tout. Mais c'est hyper difficile de travailler à la chaîne, hein. En tout cas, c'est pas mon truc du tout. Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère les modèles uniques. Largement. Bon, bref. Voilà. J'ai réalisé 10 pins, un porte-clés et une broche sur les gilets jaunes. Voilà. Merci d'avoir regardé leur vidéo ! voilà ce que j'ai réalisé la première semaine du mois de janvier ça fait quand même pas mal de choses l'heure de rien et j'en ai fini avec cette vidéo qui a été plus long que prévu encore une fois pourtant j'avais pas grand chose à vous montrer mais j'avais plein de choses à vous dire je raconte ma vie c'est nul faut que j'arrête, faut que je me calme c'est horrible, bon bref j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu si vous avez des idées de tuto n'hésitez pas à me le faire savoir ça sera avec le plus grand des plaisirs je vous re souhaite encore à tous une très très bonne année 2019 j'essaie d'encher pour que ça soit rapide et oui alors je vous re souhaite également une très très bonne année 2019 avec tout plein de bonheur si 2018 a été merveilleux et bien j'espère que 2019 sera encore mille fois mieux ouais je vous fais tout plein de gros bouddous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye abonnez vous abonnez vous abonnez vous C'est parti !